En France, un grave accident de train dans l'Essone a fait au moins 7 morts, 9 blessés graves et 17 légers. Le train en provenance de Limoges a déraillé et s'est couché à hauteur de Bretigny-sur-Auge dans l'Essone. Et puis la page sport pour refermer ce journal, le général Lassana Palenfo a été reconduit pour un mandat de 4 ans à la tête de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique, l'ACNOA. La 15e Assemblée Générale Ordinaire de l'Association s'est ouverte aujourd'hui. Elle prend fin demain ici à Abidjan. Sébastien Ouénien pour le compte-rendu. Ce renouvellement des instances de l'ACNOA est un nouveau départ de cette institution. Le général Lassana Palenfo, seul candidat, a bénéficié de la confiance des présidents des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique. Je pense que l'avenir de l'ACNOA sera plus effective et nous travaillons surtout maintenant sur Rio parce que nous voudrons avoir plus de 40 bid'ailles à Rio. Et aussi organiser le village africain en totalité. Souhaiter avoir la participation de tous les pays africains. Parce que 16 pays sur 53, c'est pas assez pour organiser. Il faut que nos compétiteurs aient le maximum de ceux pour s'aguerrir. Et aussi, nous allons essayer de former des centres en Afrique pour éviter la fuite de nos athlètes. Aussi, chercher des moyens qu'on puisse les conserver après les compétitions chez nous. Parce que s'ils sont sûrs d'avoir un revenu minimum pour s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille, ils ne prendront pas la clé des champs. Quatre vice-présidents vont accompagner le général Assana Palanfo dans sa nouvelle mission. L'Algérien Barraf Moustapha, premier vice-président. Joao Manuel Dacosta de Sao Tome, deuxième vice-président. Philippe Aao de l'île Maurice, troisième vice-président. Enfin, Miss Moualoa, quatrième vice-président. Sous-titrage ST' 501